Bonjour, je m'appelle Yannick, je suis hypnothérapeute et enseignant international en hypnose. Je vais maintenant vous montrer, grâce à l'aide de Yasonas, comment faire chuter une personne en arrière. Cette technique est utilisée par les hypnotiseurs de spectacle pour vérifier les tests de sugestibilité. Je vais maintenant vous détailler comment je vais faire. Je vais te demander de retirer les jambes, tranquille, de laisser la tête droite et de me regarder tranquillement. A partir de maintenant, tu n'es ni pour ni contre moi. A partir de ce moment-là, je casse la résistance. Dans un instant, je vais passer ma main devant tes yeux et tu feras en sorte que cela les ferme. Le geste de la main est un geste non-verbal pour lui faire fermer les yeux. Quand tu auras fermé les yeux, je vais passer derrière toi et je vais mettre les mains sur tes épaules. A partir de ce moment-là, je vais reculer et écarter les mains et quand je ferai ça, ton corps va être rattiré en arrière. Il va chuter en arrière, tomber en arrière. Mais rassure-toi, je vais te retenir. Vous avez pu remarquer que quand je lui ai dit qu'il avait chuté en arrière, j'ai légèrement montré le geste pour faire encore une chose non-verbale. Je lui ai dit que j'allais le retenir pour qu'il soit plus en sécurité. A partir de maintenant, Yasonas, tu fermes tes yeux. Et je passe derrière toi. Quand je lui dis que je passe derrière lui, je suis en train de faire voir que ma voix va derrière pour faire encore du non-verbal. Je pose maintenant mes mains sur ses épaules et lui donne les suggestions suivantes. Maintenant, Yasonas, tranquillement, je vais lever les mains. Et plus je vais lever les mains, plus ton corps va être rattiré en arrière. Il chute en arrière. Il tombe en arrière comme un aimant qui l'attire. De plus en plus, ton corps vient en arrière. Il chute en arrière. Il tombe en arrière. De plus en plus, maintenant, ton corps tombe en arrière. Voilà. C'est très, très bien. Vous savez maintenant comment faire chuter une personne en arrière. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur l'hypnose, je vous invite à voir la vidéo pour mettre une personne raide entre deux chaises. Sous-titrage Société Radio-Canada